Dès sa prise de fonction le 17 octobre dernier, Robert Beugré-Mombi s'est tout de suite mis au travail. Les infrastructures routières dont les travaux piétinaient ont été inaugurées en quelques semaines. Cela montre l'efficacité de l'homme, la raison pour laquelle il a été choisi par le président Alassane Ouattara pour diriger le gouvernement. Cependant, la problématique de la vie chère demeure. Et si le premier ministre prenait aussi de fortes décisions pour tenter de régler la question de la cherté de la vie, qu'attendent les populations du nouveau gouvernement Mambé ? Cette info a tendu son micro. Tout, j'ai dit bien, vérité, tout est cher en Côte d'Ivoire. Surtout le problème de l'alimentation, le problème du loyer, le problème du... Tout, 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 l'école, tout est cher. Tout, tout est cher. J'aimerais que le premier ministre fasse un coup d'œil là-dessus pour, en tout cas, nous délivrer de ce problème-là. Parce que vraiment, c'est très crucial. Il y a des gens qui, en Côte d'Ivoire, qui ne mangent pas les trois repas par jour. Et voyez-vous, ce n'est pas normal. Vu l'arrivée du nouveau premier ministre, aujourd'hui, nous avons vu l'avancement des choses, les infrastructures. Mais nous voulions que vraiment le premier ministre mette tous ses efforts, fait tout son possible pour qu'il intervienne aux côtés de la charité de la vie. Parce qu'aujourd'hui, tout est cher. Vraiment, ça ne va pas. C'est vrai que nous observons tellement de grands chantiers. Et ces temps-ci, nous observons vraiment l'accélération des travaux. Nous pensons aussi que c'est nécessaire aussi pour nous, les populations, de trouver les moyens de pouvoir vivre correctement. Donc, je demande au premier ministre de penser à réduire le coût d'enrées alimentaires. Et s'il le faut même, on veut les moyens de réduire le coût que les populations que nous sommes puissent être en mesure d'acheter le minimum pour manger. C'est vraiment un cri de détresse que moi, je lance au premier ministre, à son gouvernement. pour qu'on revoie tout ça. Il faut qu'on revoie tout ça. Il faut que le premier ministre exerce son pouvoir sur tout ce qui se passe pour qu'on puisse quand même acheter. Aujourd'hui, on ne peut pas acheter. Aujourd'hui, on ne peut pas manger. Vous avez votre argent, vous venez au marché. L'argent que vous avez ne suffit pas. Si c'est un billet de 5 000 francs que vous êtes venu acheter quelque chose, mais tout reste au marché, et vous retournez à la maison pour une journée. Donc, c'est compliqué. Les aliments augmentent, les salaires n'augmentent pas. Donc, j'aimerais parler au premier ministre, s'il pouvait intervenir un peu sur ce sujet, parce que c'est difficile. Nous ne pouvons pas s'en sortir. Nous avons posé la même question au président du Conseil national des consommateurs. Voici sa réponse. Le gouvernement ivoirien, la République ivoirienne, devrait mettre la question de la lutte contre la vie chère au cœur de l'action gouvernementale. C'est pourquoi nous saluons également la nomination de M. Beugré Mambé à la tête du gouvernement dans la mesure où nous connaissons l'homme pour ses prises de position, pour ce qu'il a déjà fait lorsqu'il était gouverneur du district d'Abidjan. Le nombre d'écoles dans le district d'Abidjan est allé crescendo. Mais au-delà de cet aspect, nous avons vu pour certains quartiers qui coulaient sous le poids de l'insalubrité, j'allais dire, on a vu leur situation s'améliorer et de la plus belle manière. Nous avons vu l'électrification d'une multitude de zones dans les différentes communes du district d'Abidjan. Cela est donc à son avantage. Il serait prétentieux de demander, ou alors trop exigeant, de demander tout de suite et maintenant, parce que c'est un peu ça, à M. le Premier ministre de prendre des mesures immédiates, contraignantes, pouvant naturellement réduire le coût de la vie. Il s'agira pour le gouvernement, à premier lieu, de réduire, par exemple, le coût des impôts et des taxes payées par les populations. Il s'agira... Ça, c'est des mesures immédiates qu'on peut prendre. Il s'agira pour l'État également de contraindre les bailleurs, qui ne sont autres que les propriétaires de maisons, à réduire les charges liées, justement, à l'occupation de leurs maisons, mises en location, mises en commercialisation pour certains de nos compatriotes. L'État lui-même doit tout de suite songer à amplifier sa politique de production de maisons. Merci de nous avoir suivis. L'information est contenue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada